Musique Je m'appelle Noémie Briand, je suis bijoutière installée à Paris depuis 2013 et je vous présente mon atelier, c'est l'espace où je fabrique des pièces de joaillerie sur mesure et des collections. Les clients viennent me voir pour réaliser des pièces de joaillerie sur mesure. Parfois ils viennent avec des pierres de famille qu'ils souhaitent monter sur des bijoux plus actuels. Les clients viennent aussi me voir pour réparer des bijoux anciens, les restaurer, les transformer, ajouter une touche contemporaine à un bijou qui est de famille depuis des générations. Quand j'étais petite, j'allais beaucoup avec mes parents voir des artisans, voir des créateurs et au début j'étais fascinée par les souffleurs de verre. C'est vrai que le feu, le verre en fusion, les couleurs qui apparaissent, c'était magique, c'était juste merveilleux. Et je crois que c'est ce qui m'a guidée petit à petit sans m'en rendre compte. Et finalement dans mon métier, je ne suis pas très très loin de ce rêve de petite fille. Ce côté transparent se retrouve dans les pierres précieuses que je travaille. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir transformer la matière. On va partir d'un lingot pour en faire un bijou. Je vois également les lapidaires partir d'un brut pour proposer des pierres qui brillent. Donc finalement, on fait de la chimie sans s'en rendre compte. On transforme la matière. Si on m'avait dit que je ferais de la chimie dans mon travail, je n'aurais pas du tout cru. Parce que je n'aimais pas tellement ça au collège et au lycée, je n'en ai pas fait. Donc il y en a beaucoup en effet. Notamment quand il faut plaquer par électrolyse du métal précieux sur les bijoux. Quand on fait de la bijouterie en plaqué or, le métal à la base n'est pas spécialement précieux. Mais on va plaquer par électrolyse de l'or fin. En joaillerie aussi, on utilise ce procédé. Puisque quand on a de l'or blanc et qu'on le souhaite vraiment bien blanc, on va plaquer par électrolyse du rhodium. Qui est un métal très précieux, très blanc. Dans un bain d'électrolyse, on a une plaque de cuivre qui est reliée à une anode. Et le bijou est relié à la cathode. Et en modifiant les ampères, on va avoir une petite réaction chimique qui va se traduire en apparition de mousse. Qui va permettre au métal de se fixer sur le bijou. C'est vrai qu'on utilise quotidiennement des produits chimiques. Pour le coup, sur le métier de la bijouterie, je pense qu'il faut un petit peu plus axer sur la prévention. Et surtout sur les précautions d'utilisation de rangement également. Je vais faire mon lingot. Ensuite, je vais le laminer. Je vais l'étirer d'une certaine manière. Lorsque je dois faire des soudures en joaillerie, on doit placer du colobor qui permet de fluidifier la soudure. En chauffant à la bonne température et au bon endroit, la soudure va couler parfaitement là où on veut. Elle va permettre à deux éléments en or de se souder. C'est la technique de la brasure. Grâce à ce liant, qui est ce colobor, qui est un vitrifiant, on utilise l'acide sulfurique pour dérocher nos bijoux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait nos soudures, le métal est oxydé. Et il y a également du borax qui a été posé dessus. Donc il faut enlever tout ça. On pose le bijou dans une solution d'acide sulfurique pendant quelques secondes. Le métal va ainsi être nettoyé. Puis ensuite, on peut le retravailler. C'est maintenant, depuis peu, que je m'intéresse à tous ces processus que j'utilise en bijouterie. Je pense que ça aide à progresser. Il y a peut-être une part de magie qui s'efface. Mais quand on comprend un procédé, on peut aller au-delà après. On peut imaginer des nouvelles choses. Il y a beaucoup d'expérimentations. Et parfois, une erreur ou une surprise amène à une vérification. Si en chimie ou en physique, il y a une réponse. Et si ça peut donner d'autres idées. Ce qui m'inspire, c'est la nature. Les formes, elles sont déjà faites naturellement. Une feuille, on va la retrouver en architecture, sur une pierre taillée ou un meuble gravé. Et c'est la nature qui inspire. Qui inspire tous les artisans, d'ailleurs. Tout est là, en fait. L'envie d'imiter la nature, c'est ce qui nous guide aussi. Et je pense que la nature guide aussi tous les chimistes, en fait. La chimie est dans la nature. La nature est chimie. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de savoir que les bijoux que je fabrique vont être transmis de génération en génération. Et puis donc, mettre en valeur, en fait, ce que la nature nous a offert. C'est quand même merveilleux. La science émet des hypothèses et vérifie des choses. Mais l'artisan va consolider les hypothèses. Peut-être aussi faire naître d'autres hypothèses. Quand on travaille la matière, l'intuition nous guide. Et c'est là que la curiosité nous amène à regarder si la chimie s'est intéressée à ce qu'on a remarqué. Et parfois, ça se vérifie et parfois pas. Sous-titrage Société Radio-Canada